Bonjour et bienvenue à une petite méditation. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème de l'alignement. Je vous invite à vous poser, assis, couché comme vous voulez, à fermer vos yeux et à commencer à respirer un petit peu plus profondément. Donc, respirez par le nez, expirez par la bouche, engagez un peu plus votre cage thoracique à l'inspiration et à l'expiration, contractez légèrement. Une dernière fois, inspirez, expirez, faites un gros soupir, lâchez toutes les tensions inutiles. Peu importe la position dans laquelle vous êtes en ce moment, je vous invite à porter votre attention, les yeux fermés, sur vos pieds, qui sont votre contact avec la terre, votre base, vos racines. Donc, allez chercher un tout petit peu plus d'engagement dans vos jambes. Continuez à respirer pour leur apporter de l'oxygène, pour faire en sorte d'avoir un maximum d'énergie qui circule dans vos racines. Continuez à bien respirer et engagez doucement le périmé sur la prochaine expiration. Donc, au niveau du chakra sacré, au niveau du bassin, allez chercher un tout petit peu plus d'activation pour vous permettre d'avoir, encore une fois, un bel alignement à ce niveau. Continuez à respirer. Allez chercher vraiment trois dimensions. Bougez l'arrière, le côté, l'avant des côtes pour retirer un maximum votre diaphragme, le muscle de la respiration. Et à l'expiration, le contractez pour activer votre plexus solaire et allez chercher cette région. Respirez bien. Et profitez de l'expiration pour entrer le nombril, pour réveiller un peu plus vos abdos et aller chercher la connexion avec votre corps, votre centre de pouvoir, votre powerhouse. Cette région est vraiment l'endroit intéressant à activer pour connecter avec cette puissance dont vous doutez peut-être parfois. Inspirez doucement. Mettez vos mains sur votre cœur. Sentez votre cœur battre. Votre cœur qui vous permet d'être en vie et de ressentir des émotions. Émotions qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Mais plus vous apprenez à décortiquer les désirs de votre cœur, plus vous pouvez vous connecter avec eux et pouvoir les mettre en vie, les mettre en implication dans votre vie quotidienne. Réaspirez toujours dans vos jambes, dans votre région sacrée, dans votre centre de pouvoir, dans votre plexus solaire, dans votre cœur. Et remontez jusqu'à votre gorge. Mettez vos mains sur votre gorge. masser un petit peu, les trapèzes aussi. Votre voix qui est importante pour vous permettre de vous exprimer, de défendre vos idées dans le monde. Donc, important de garder la nuque longue pour pouvoir laisser sortir votre voix et exprimer tout ce qui doit sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Vous respirez toujours. Remontez juste au-dessus du nez, à l'endroit où se trouve votre troisième œil. Votre troisième œil qui vous connecte à votre intuition. Votre intuition qui vous guide vers les meilleures décisions. Il n'y a pas trop d'interférences avec le cœur, avec la tête, avec l'opinion des autres. Donc, apprenez à écouter autant votre troisième œil. Et continuez à respirer. Autograndissez-vous un tout petit peu pour aller chercher un peu plus de hauteur et porter fièrement votre couronne au sommet de votre crâne pour pouvoir laisser rayonner autour de vous votre lumière. Redressez le menton, allez chercher un petit peu plus de pressence. Vous prenez votre place dans le monde, la place qui vous revient, à laquelle vous avez le droit de naissance. Vous n'avez rien besoin de faire, juste être vous. Continuez à respirer. Et quand vous êtes vraiment concentré sur votre respiration, que vous pensez à votre corps, que vous êtes vraiment dans le ressenti, votre mental se calme parce qu'il y a juste un peu moins de place. Souvent, on est trop dans notre tête, on n'est plus dans notre corps. Du coup, nos pensées tournent, tournent, tournent et c'est un peu plus difficile de les contrôler. Du coup, essayez d'aller chercher vraiment un apaisement. Laissez les pensées couler comme si vous regardiez une rivière passer devant vous et vous n'êtes pas attaché à vos pensées. Vos pensées, elles passent et elles ne sont pas obligées de vous affecter. En fait, vous avez le pouvoir, vous avez le choix de choisir d'autres pensées si celles qui vous passent par la tête ne vous conviennent plus. Donc, quand vous vous rendez compte que vos pensées ne vous entraînent pas dans une zone où vous vous sentez bien, où c'est intéressant, où ça vous permet de progresser, vous pouvez faire le choix de meilleures pensées pour vous sentir mieux, pour pouvoir élever votre vibration, pour pouvoir continuer à rester aligné avec votre coeur, avec votre intuition et que vos pensées fonctionnent. Avec tout ça, que ce ne soit pas un complet décalage et que ça crée des dissonances. Donc, restez vraiment calme, laissez couler et s'il y a des pensées plus négatives ou moins intéressantes, laissez-les partir et choisissez votre prochaine pensée. Continuez à respirer. Sentez comme ça fait du bien de reprendre ce pouvoir, ce droit de naissance. Comme vous avez vraiment cette puissance en vous, vous n'avez rien besoin de faire, juste à reconnecter avec elle. Continuez à respirer. Une dernière fois. Et quand vous ouvrez les yeux, vous vous sentez toutes alignées physiquement, mentalement, tous vos chakras également. Essayez de mettre en application ce que vous venez d'apprendre, de redécouvrir ici maintenant. Donc, la prochaine fois que vous notez une pensée qui pourrait être améliorée, pourquoi pas, c'est votre pouvoir. Prenez-le. Sur ce, j'espère que vous vous sentez calme. N'hésitez pas à être dans la journée, juste à respirer, quand vous sentez que vous avez besoin de vous réaminer, à visualiser vos chakras, donc vos racines, votre centre sacré, votre plexus solaire, votre cœur, votre gorge, votre troisième œil et votre couronne. Passez une magnifique journée et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada